voilà c'est bon direct voilà c'est très bien bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne mystérie à tv la chaîne de l'infini très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro en ce jeudi soir jeudi soir ce qui me concerne plus vieux voilà après le beau temps de près le beau temps qu'on a eu c'est un petit peu pénible quoi alors attendez je sais pas que j'ai une pub qui vient de se passer là c'est pénible j'avais une pub qui vient de s'ouvrir je me suis mais qu'est ce qui se passe non c'est bon voilà ça va couper dans mon élan voilà donc donc voilà donc ce soir je reçois yoshua yoshua qui était déjà venu faire une conférence avec nous au mois de janvier ce soir à venir nous parler de l'ombre à la lumière car je pense que vous avez dû remarquer en ce moment qu'on est dans des énergies un petit peu je dirais des énergies un peu pénibles il ya beaucoup de gens qui se plaignent en ce moment moi-même c'est pareil on a l'impression qu'on a conférence fait pas mal attaquer par des mauvaises énergies beaucoup de gens sont fatigués des disputes éclatent enfin bref on est dans une énergie un peu confuse ouais ouais j'en ai parlé avec katia qui me dit mais c'est la lumière c'est l'ombre ils savent qu'ils ont perdu donc ils envoient ils envoient tout ce qu'ils peuvent parce que de toute manière pour eux c'est terminé et c'est vrai que on va parler un petit peu de ça cette ombre cette lumière ses origines et puis quelque part qu'est ce que ça va nous apporter en fait quelque part parce qu'en fait c'est ça la question qu'est ce que ça va nous apporter au final à la fin cette lumière qu'est ce que ça va pouvoir j'ai ouais qu'est ce que ça va générer en nous en fait voilà je pense que c'est véritablement ça alors avant cette conférence quand même je vais faire une présentation toi yoshua donc tu es traducteur indépendant de programmes technologiques donc tu es un voyageur missionnaire qui propage des concepts technologiques de célestes improvisé par au caisse c'est nappe bassman donc qui en 1993 ayant quitté la terre de façon appropriée à l'espace temps de la période de la moisson principale dite apocalyptique donc tu me dis si je devais partager ma conviction c'est que la trinité dans la connaissance ésotérique est forgée par chaque être humain il pourrait avoir la possibilité de décoder des codes à très haute fréquence appartenant au plan du codage de la conscience et de vibrer avec la fréquence d'origine céleste et divin afin de pouvoir je fais plus ma phrase afin de pouvoir ça c'est à la propager les ondes de l'éveil désolé un peu de mal ce soir dernier point est super important les ondes de l'éveil justement actuellement on est dans une dans une dans une aura globale qui englobe toute la planète terre noyau pas seulement si la planète terre noyau le système solaire noyau pourquoi on appelle noyau parce que toutes ces planètes sont constituées d'énergie naturelle qui appartiennent aux essences divines vivant dans la dimension divine d'antara on appelle ça et elles sont dans la position de devenir un noyau un modèle de création ça j'avais déjà énoncé la dernière fois lors de notre précédente conférence et actuellement vraiment oui les énergies sont devenues de plus en plus brutale moi je si je devais l'expliquer de manière technologique d'après le programme de la navigation de la terre noyau il y a une dimension et un programme dans ce dans un programme qu'on appelle le programme de la régénération de la terre noyau et il constitue a justement augmenté la fréquence vibratoire de la terre noyau et actuellement c'est ce qu'on est en train de vivre en gros on a vécu pendant l'obscurité pendant des milliards d'années là c'est vraiment dans cette période là que la période d'adaptation on appelle ça la période de l'adaptation aux nouvelles énergies et c'est dans cette période d'adaptation que maintenant au niveau cellulaire comme au niveau conscientiel l'énergie elle est amassée à sous forme d'échelon je dire maintenant à base d'échelon c'est à dire de façon périodique cette énergie elle est bombardée sur la sur le champ magnétique de la terre noyau par le soleil parce que le soleil est actuellement depuis le 21 décembre 2012 a activé un nouveau programme de navigation et qui a été activé par le comité désir de sirius on appelle ça en fait plus communément le conseil désir de sirius et qui est chargé justement de deux d'exercer les activités de modérateur de les activités modératrices sur le soleil noyau de ce système solaire noyau et bien entendu le soleil aussi est programmable à double polarité ça on en reviendra plus tard pour l'instant c'est ce que je peux dire d'accord du coup du coup par rapport à par rapport à l'ombre et la lumière tu disais que là en fait la terre enfin l'univers et dans et dans la dans l'obscurité depuis des milliards d'années est ce que à une époque elle a été dans la lumière alors est ce qu'elle n'a jamais vu la lumière et là elle va la découvrir là justement elle va découvrir c'est comme un petit bébé un nourrisson qui va naître du ventre de son propre corps fin de ça en fait la planétaire si vous voulez aller enceinte de sa de sa de son origine fondamentale qu'elle est qu'elle a en possession depuis des millénaires dans son programme qui lui appartient et pas seulement cette planétaire noyau qu'il a aussi ce programme toutes les planètes aussi ont le même programme le soleil même est enceinte de sa forme origine fondamentale là en fait tout retourne à l'origine avant c'était seulement des on va dire des imitations limitation de la lumière en quelque sorte là c'est vraiment la pure lumière c'est pour ça que l'énergie qui a actuellement à l'éprès dense elle est très vibrante et ça perturbe beaucoup les habitudes les routines les façons de penser c'est surtout grâce à internet qui aussi je rappelle un moyen disposé qui est mis en disposition par la hiérarchie divine et qui aussi ouvre et qui aussi ouvert à la loi de la double polarité selon l'alliance de sirius orion c'est aussi un mois un moyen pour unifier l'humanité ou la diviser complètement vous savez j'ai actuellement quand il ya un artiste qui fait quelque chose directement les gens mettent des réactions négatives etc ça nourrit le bon côté comme le mauvais côté du coup qu'est ce que qu'est ce qui provoque en l'être humain ce genre de de qu'on appelle ça ce genre d'amassage d'énergie ça active justement les codes qui se trouvent surtout les plus importants ce sont les codes qui se trouvent dans le cerveau et qui appartiennent aux neurones et qui sont les enfin les codes du noyau cellulaire qu'on appelle les les particules énergétiques nous on appelle ça le coumas qui sont programmés et ça active et du coup ça vous donne une impression de vivre un sentiment une émotion un plaisir une pensée même j'ai en fait tout ça c'est grâce aux tranches spatiales génétiques appartenant aux neurones qui se situent dans le cerveau biologique de chaque être humain il n'y a pas seulement aussi les êtres humains qui sont soumis à cette éveil qui est global là tu parles quand même assez compliqué parce que tu peux un peu simplifié parce que on n'est pas tous non plus hyper calé comme toi en technologie donc je peux trouver comme des mots peut-être un petit peu plus fait ça sera pas mal ouais donc si vous voulez je vais prendre un exemple histoire de simplifier la chose lorsque vous regardez un film le degré de l'ouverture que vous avez par rapport à ce film vous allez vous allez avoir vous allez absorber de l'énergie qui appartient à ce chef d'oeuvre et cette énergie va créer justement des un déchiffrage dans les noyaux cellulaires appartenant aux neurones et plus exactement dans les tranches spatiales génétiques en fait si vous voulez ce sont les vides qui a entre chaque acide aminé on appelle ça les vides interacides aminés vous comprenez à peu près où je dois encore mieux expliquer vous prenez un gène de l'adn et entre chaque base azoté il y a un espace vide c'est ce cet espace vide qui est rempli de particules énergétiques programmées comme nous on appelle les ports les scientifiques sur terre ils appellent ça des quarks là aujourd'hui par exemple j'ai regardé qu'ils ont ils ont découvert le panta quarks c'est le cinquième et il y en a bien entendu beaucoup plus pour tout ça pour vous dire que l'énergie qui est invisible à une plus grande percussion que sur l'énergie qui est actuellement visible alors attend juste deux minutes parce que là tu saccades à mort alors je voudrais savoir si c'est il ya que moi qui t'entends complètement saccader aussi les gens dans le chat t'entendent également saccader c'est peut-être bon c'est possible que ce soit tout cas c'est bien de mon côté j'ai ma connexion qui vrille un peu mais voilà ce que c'est je sais pas si vous l'entendez un petit peu en saccader ou si c'est ici et que moi c'est que moi c'est pas grave ok voilà alors donc ça 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 c'est à vous entendez bien à saccader pour notre personne bon ça dépend des personnes alors du coup par rapport à cette ombre et lumière yoshua donc on pourrait dire un petit peu que cette ombre elle est elle est elle est dirigée par qui 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 est derrière ben les diriger par lucifer lucifer c'est le président de l'empire galactique dans rue d'orion de la à son ordre 21 consciences en 20 consciences qui travaillent pour lui des consciences dégénérées qui ont fait le choix de le suivre lorsqu'ils étaient envoyés sur la terre noyaux pour effectuer une opération exceptionnelle sur l'humanité parce que enfin là maintenant si j'ouvre ce sujet ça va être long mais je peux vous dire que tout d'abord le cycle la période du cycle évolutionnel de naturel de l'humain par exemple qui a commencé avec par exemple l'homo sapiens l'homo erectus l'homme l'homme néolithique et enfin tous tous ces genres de d'hommes préhistoriques ça a été d'abord laissé en mode aléatoire genre ils se sont dit ben on va voir et qu'est ce qu'ils vont faire tout seul sans que l'on intervient et ils ont remarqué enfin les divinités d'antara ils ont remarqué qu'en fait il n'y a rien qui change au bout d'un moment et l'évolution naturelle a complètement stagné et comme le programme de la terre noyaux est déjà mis en marche depuis son existence alors du coup il fallait faire une intervention sur l'humanité pour une seule fois exceptionnellement ils sont il ya une équipe appartenant au comité de l'union des bases technologiques dans le remède qui a été transférée de la galaxie d'endromède à cette galaxie la voie lactée et cette équipe a instauré sur la terre noyaux les premières bases technologiques par exemple le champ magnétique d'adène dans le champ magnétique d'adène il ya une base technologique que nous on appelle trom a et cette base technologique à huit échelons il ya eu des opérations qui ont effectué sur les cellules du cerveau et du coeur de l'humain de l'homo sapiens par exemple pour que pour le dans le but d'augmenter le nombre d'hélices d'adn de 2 à 12 pourquoi parce que pour un humain pour la création d'un être humain galactique sur la terre noyau il faut absolument que un être humain galactique et au moins 12 hélice d'adn c'était ça en fait ils nous ont quand ils nous ont créé en fait ce qu'on devienne de venir nous dire qu'on descend du singe moi ça m'a toujours fait énormément rigoler dans la mesure où c'est le singe j'en ai encore et ce serait le seul animal tu aurais parcouru tous ces millions d'ailes je vais aller beaucoup plus simple toutes les formes utilisées que ce soit du minéraux jusqu'au végétaux du végétaux jusqu'aux animaux et même l'hominidé toutes les formes que vous que vous utilisez sont des formes robotiques ce sont des androïdes pour les experts généticiens de sirius lire et de vega c'est perçu comme ça d'une façon objective ils disent que tout ça ce sont des formes biologiques qui sont utilisées pour que les consciences puissent exercer leur propre programme évolutionnel missionnel et une dernière expérientielle donc du coup quelque part ils nous ont ils ont quand ils nous ont créés ils nous ont mis des trucs à l'intérieur de nous et parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient besoin de nous contrôler ils pensaient et je pense que quand ils nous ont créés dans des milliers d'années un jour l'être humain va se libérer va avoir une nouvelle conscience ben en fait ici ça on a été conditionné certes mais ici il faut faire la distinction entre nous en tant que conscience et le nous en tant que forme humaine il ya une grande différence par exemple le la conscience le nous en tant que conscience à un niveau de connaissance qui lui est propre à l'origine qu'est ce qui fait que ça a été voilé ben justement c'est à cause du programme qui est à mettre en place qui à mettre en application au nom des essences divines qui se trop à l'antara pourquoi ils ont eu besoin de ce programme pour pouvoir mobiliser leurs informations leurs énergies leurs coups masse leur si vous voulez leur matériel énergétique programmé pur sur la terre noyau à travers les consciences satellitaires qui utilisent des chakras et qui qui administrent les cerveaux biologiques grâce aux chakras et qui utilisent une forme humaine biologique comme par exemple la natale et dans moi je suis contrôlé par la divinité la divinité la nature divine de l'être humain vient qui fait partie d'un programme qui est très vital pour les essences divines qui souhaitent se créer de a à z c'est ce qui a été fait durant le cycle karmique c'est ce qui a été fait durant le cycle d'évolution naturelle c'est pour ça que actuellement la période de la moisson principale c'est le résultat de toutes les actions bonnes enfin les actions qui ont accumulé des carmes des bonnes ou mauvais de ses 78 mille ans de la conscience en personne qui a effectué qui a appliqué le programme qui lui avait été destiné c'est la remise en en compte de tous ceux de toutes ces personnalités avec tous ses potentiels incarnés enfin tous les plus et les moins c'est une grande période qui est importante vous allez me dire actuellement pourquoi il ya tellement de choses pourquoi il ya beaucoup de gens qui sont pénibles etc parce qu'avant le 21 décembre 2012 l'énergie spatio-temporel était de caractère illusoire c'est à dire les gens ils se posaient pas vraiment beaucoup de questions ils ne se posaient pas beaucoup de questions et du coup ils vivaient on va dire entre guillemets de manière beaucoup plus adapté à cette planète terre noyau mais là ce qui se passe c'est que les essences veulent se manifester à travers l'être humain nous si on veut manifester notre essence divine sur terre sur la terre noyau il faut absolument que l'on augmente notre vibration que l'on augmente notre niveau de prise de conscience pour que l'on puisse nous aussi réaliser dans le plus juste signification l'ascension de la conscience vers l'ascension elle est très importante et j'aimerais aussi préciser que l'éveil n'est pas seulement à une seule polarité elle est aussi à double polarité c'est à dire il y en a qui s'éveillent il dit ouais je suis un je suis un démon qui est venu sur terre pour et pour travailler pour lucifer par exemple il y a aussi ce genre de personnes il ya aussi le genre de conscience qui viennent sur terre ce sont des essais diaboliques qui viennent sur terre enfin ce sont des oui des essais noy qui viennent sur terre ils ne se connaissent pas encore vraiment mais ils reçoivent des ordres qui sont un peu malsain mais ils savent pas d'où par exemple et ça il ya en fait deux différences de conscience de diabolique sur terre pour qu'une conscience soit conquis par lucifer il faut que cette conscience à travers ses chakras puisse vivre une déstabilisation une mutation et à l'ordre de 51% au delà de 51% il faut qu'il atteigne les 85% de dégénérance et c'est là à c'est là qu'à ce moment là orion il dit d'accord moi là je peux maintenant le conquérir je vais l'utiliser comme un esclave il sera connecté dans telle ou telle planète énergétique appartenant à ma nébuleuse à la nébuleuse à mon empire et ça sera pour moi un essai diabolique que je vais utiliser à ma guise et peut le renvoyer sur terre de nouveau pourquoi pour lui donner encore beaucoup plus de puissance pour que cette fois ci lui lorsqu'il va venir avec une différente personnalité sur terre il puisse créer un champ d'activation où il pourra mieux bien enfin mieux manipuler mieux attirer la masse pour utiliser l'énergie de l'âme l'énergie naturelle de la masse sur le compte de lucifer actuellement question c'est bon là on nous dit il ya l'ombre il ya la lumière bon et les forces les forces de l'ombre les forces du mal je veux dire je veux dire je veux dire elles vont pas s'éteindre comme ça je veux dire c'est pas un matin elles vont se lever ah bah tiens merde bah tiens ça fait des milliards d'années qu'on réagit comme ça ben non en fait on était dans l'erreur bon allez maintenant on va tous vers la lumière tu vois parce qu'on n'est pas dans le monde des bisous dours non plus donc j'ai envie de dire si vous avez compris ça écoutez je suis vraiment fait mal comprendre parce que moi ce que j'essaie de dire ici c'est que il ya une remise en compte qui est en train de vivre qui est en train d'être vécu par toute l'humanité actuellement et cette remise en compte va permettre à l'être humain d'ascensionner soit elle va le disqualifier de cette planète terre noyau et la désincarnation va être vécu par ces êtres humains qui seront marqués en tant que disqualifiés par le comité de la récompense de la sentence de la archi divine qui existe qui est aussi situé à marduk à la technologie à la base technologique de nibiru c'est une nibiru c'est un c'est une base technologique qui est très importante et qui est à caractère administratif au nom de la galaxie d'endormède c'est pour ça que c'est une base technologique très importante ça je aujourd'hui on va pas rentrer dans ce sujet parce que j'ai beaucoup de choses à compter en fait et c'est pour ça que je préfère avoir des questions pour qu'on puisse avancer d'une manière beaucoup plus équilibrée tu as Catherine qui te demande est ce que nous allons toujours nous réincarner de la même façon bon après après une fois que la lumière non ce que j'essaie de dire ici c'est que la réincarnation elle est seulement réservée aux consciences qui sont encore dans le cycle de l'évolution générale c'est à dire que eux ils viennent sur terre ils ont qu'à jouer leur rôle d'une manière la plus parfaite qu'ils soient et qu'ils vivent une vie lambda c'est à dire qu'ils ne se posent pas des questions qu'ils vivent comme la plupart des personnes sur terre qui se posent pas de questions ou qui trouvent ce qu'on est en train de parler actuellement complètement farfelues ce genre de personnes ils ont qu'à vivre ils ont leur programme à vivre et ils seront réincarnés une fois qu'ils seront pris dans le plan de réhabilitation des consciences que nous on appelle espatia c'est en fait la partie énergétique de la terre noyau mais là actuellement il y a une situation qui est différente c'est que la période de la moisson principale est la fin du cycle karmique sur la terre noyau c'est à dire ces consciences ils ne pourront plus venir se réincarner sur terre alors qu'est-ce qui va se passer ils vont aller dans d'autres terres voisines voisins dans d'autres planétaires noyaux dans un autre univers enfin oui est ce que je peux répondre actuellement pour catherine merci votre question d'accord christ dit toute l'humanité est en éveil maintenant il dit je n'ai pas cette impression j'ai l'humanité quand je parle de l'éveil de l'humanité ici je parle de l'éveil de l'humanité à double polarité là actuellement tout le monde n'est pas éveillé ça on est d'accord je dirais parce qu'il y a encore des consciences issus de l'évolution du cycle général il y a encore des gens qui ne se posent pas de questions il y a encore des gens qui vivent comme si rien n'était rien se passait sur terre mais à côté de ça il y a aussi des personnes des consciences qui sont ici sur terre pour effectuer un programme qui lui sont propres un programme très spécifique et ce programme il appartient aux consciences issues de l'évolution spécifique spéciale nous on appelle ça c'est ce que je peux dire actuellement lors de la période des calamités bien entendu actuellement on arrive à petit à petit à grands pas on arrive à un scénario qui va ressembler peut-être à 2012 ou encore plus pire ou moins pire pour l'instant ça ça regarde seulement le plan de la régénération de la terre noyau parce que pour la terre noyau ceci c'est une dimension régénératrice c'est la réaction qu'elle qu'elle se pose face aux actions de l'humanité je veux dire sur terre tu as des gens quand cette lumière va arriver je veux dire il y a des gens ça va être terrible pour eux de penser de penser que j'entends des gens qui disent oui quand la lumière va arriver il y a des gens qui vont s'éveiller moi pour moi je pense qu'il ya des gens qui vont tomber qui vont tomber de leur chaise et qu'ils vont dire mais pas plus qu'ils vont dire mais qu'est ce qui m'arrive quoi c'est marrant si tu veux dans la spiritualité on fait croire un petit peu voilà quelle lumière qui va arriver que ça va toucher tout le monde et puis qu'un matin tout le monde va se réveiller en disant ah bah tiens tu sais c'est pour ça je veux dire on est comme on est comme dans un monde où où déjà je veux dire le surnaturel on ne le voit jamais quand tu vois des vidéos d'ovnis comme ça qui passent sur internet combien de personnes ont véritablement vu un ovni dans le ciel très très peu que ça soit même les êtres de lumière qui a accès véritablement aux êtres de lumière finalement peut aussi donc si tu veux comme ça de penser que si tu veux la lumière va imprégner les gens comme ça partout que d'un coup voilà on va on va se réveiller dans un nouveau monde non mais si tu veux un peu pensé à un joli film si tu veux un joli film c'est non où est la justice n'est ce pas sinon où est la justice dans tout ça la justice divine où elle serait où si ça aurait été aussi beau que ça où elle serait la valeur du bien du mal je veux mettre le bien le mal dans le même sac c'est la plus grande manipulation qui a été effectué par surtout les new age enfin pour moi personnellement parce que mettre faire croire que c'est seulement un concept issu du mental non parce que là ça déresponsabilise l'humain l'humain par exemple là actuellement vous voyez que la planète elle est en train de réagir si par exemple si vraiment le bien le mal était dans la même pièce était là comment dire dans le même sac et qu'il n'y avait pas de différence alors la planète terre pourquoi elle agit actuellement avec sa conscience d'organisme ainsi c'est ça qu'il faut se poser comme question je sais pas là actuellement on va vivre un dénouement c'est à dire la fin du cycle karmique la terre est en train de se débarrasser de toute l'énergie statique qu'elle a accumulé durant toutes les milliards d'années sur la terre noyau et les champs magnétiques remplis de données holographiques karmiques ils vont être comment ils vont être comment ils vont être débarrassés de son de sa partie subtile ben justement avec la réaction qu'elle va engendrer c'est à dire les éruptions volcaniques les tsunamis les tremblements de terre les failles les failles géologiques les failles hydrosphériques enfin oui effectivement on voit par contre une chose qui est vrai c'est que de plus en plus de personnes s'intéressent à tout ça et dans des énergies complètement différentes de il y a 20 ans en arrière donc on sent quand même que effectivement sur terre on sent que bon ça bouge on sent que les gens se posent des questions c'est différent mais est-ce que moi c'est moi je pose des questions après j'ai pas de conviction à ce niveau là mais je me mets dans la peau d'une personne qui nous écouterait des fois ça peut être peut-être un petit peu simpliste de croire si tu veux que voilà voilà la lumière arrive en fait on a été dans l'ombre pendant des milliards d'années et puis là d'un coup boum la lumière arrive et puis finalement ça change bon vu si tu veux tu vois tu parles l'injustice justement on est dans un monde d'injustice on vit là dedans il n'y a qu'à voir ce qui se passe en France les gilets jaunes enfin je veux dire on est dans un monde on est en pleine injustice donc c'est vrai de s'imaginer si tu veux qu'il y ait une justice comme ça céleste pour je pense certaines personnes c'est de se dire non mais il n'y aura aucun sens aux actions alors il n'y aura aucun sens au karma il n'y aura aucun sens aux responsabilités ça c'est une du prix c'est vraiment ça je dis clair et net c'est une du prix c'est une déresponsabilisation d'être enfin d'être humain c'est vraiment quelque chose de très dangereux je trouve parce que mettre dire que ah oui la lumière va nettoyer ci ça elle va nettoyer mais elle va consommer elle va consommer quoi elle va consommer toutes les énergies négatives et ça va pas être une partie de plaisir avec tout ce que je vous ai énoncé ça va pas être une partie de plaisir ça va pas être une partie de golf il n'y aura pas des business qui vont venir du ciel non c'est vraiment un programme qui est très sérieux qui est très planifié et que ce programme même se situe dans le programme de l'existence de la terre noyau je dirais c'est pour ça qu'il est très important et l'union le comité de l'union de base technologie d'andromède sont pas je dirais ils vont pas descendre sur terre avec des fanfarades angéliques quoi que ce soit non c'est ça va tout ça va être quelque chose de très puissant dans la bible par exemple il dit que il y en a un qui va être pris l'autre qui sera délaissé dans les champs de blé par exemple où il y a aussi un autre passage où il explique ce jour là les gens vont avoir vont s'engloter tellement qu'ils seront remplis de regrets enfin pourquoi ils seront pourquoi ça sera ainsi parce que le voile de l'illusion quand il va être vraiment ouvert là les tout et toute l'humanité va va prendre conscience et va être dans la connaissance du pourquoi je suis sur la terre pourquoi je suis venu sur terre est ce que j'ai est ce que je me suis débarré de ces excès est ce que j'ai est ce que j'ai fait ce que j'ai promis à mon plan galactique enfin là les gens vont complètement oui dans la bible il est bien vraiment bien décrit en fait cette situation de vraiment de l'amant de l'amant comment on appelle ça l'amantable et du regret de lamentation du regret oui ça sera quelque chose de ce genre pourquoi pas parce que comme dit là jusqu'à aujourd'hui l'être humain même les êtres démoniaques qu'est ce qu'ils ont fait ils ont utilisé l'argent pour mettre en guerre ce pays contre ce pays par exemple ce sont pour eux justement des un meilleur moyen pour accumuler de l'énergie naturelle pour le programmer d'une façon à rendre cancérigène l'organisme de l'internue c'est ça qui est visé par les forces démoniaques on a à prendre le coeur d'une personne qui est justement sur terre dans le contrôle dans le pouvoir l'argent le côté matérialiste d'accord une personne comme ça mettons demain voilà la lumière justement telle qu'elle est un petit peu décrite arrive qu'est ce qui va se passer pour des gens qui sont comme ça qu'est ce qui va se passer pour ce genre de personnes qui sont ils seront moissonnés par les forces démoniaques tout simplement et ils iront dans leur niveau dans la nébuleuse de la mise en quarantaine du comité vésir de sirius c'est simple que ça ils vont aller dans le plan de la mise en quarantaine des consciences et si par mégarde il a effectué il a vécu une vie à vise à faire du mal à autrui durant sa vie terrestre pas pour expier tout ça ben il sera pas pris au plan karmique il sera pris au plan de l'expiation dans la nébuleuse d'orient dans une planète énergétique je sais pas citer le nom actuellement ouais il y a Zazu qui demande de quelle manière les énergies négatives vont elles être consumées ben justement la lumière là on parle de la lumière et de la fausse lumière c'est à dire que les forces démoniaques ils ont manipulé l'humanité ils ont empêché l'humanité ils ont endormi l'humanité avec l'énergie de la la lumière mais de la fausse lumière bien entendu c'est la lumière qui a été programmée avec de l'énergie nébule actif on appelle ça nébule actif dans la connaissance technologique terminologique d'Axoeira comment elle sera consumée c'est très simple l'énergie du feu doré l'énergie du feu vibratoire calme appartenant actuellement enfin qui sera émanée avec les explosions solaires à travers tout le tout le système solaire noyau va consommer cette énergie à basse fréquence vibratoire c'est l'une des méthodes qui sera utilisée et ça ça va vraiment ça va consommer cette fréquence de fausse lumière parce que la lumière c'est une substance c'est une onde qui permet de vivre l'illusion de la conscience mais le feu c'est une substance qui permet de vivre la vérité galactique la dimension galactique où l'illusion ne prend plus place ne prend pas place par exemple si vous allez dans la galaxie d'endromède de s'appeler là bas il n'y a pas de dimension illusoire là bas c'est un c'est une dimension galactique à très haute vibration au delà de la lumière il ya le feu on appelle ça l'énergie astrale si vous voulez tu as anne qui demande pour la génération qui ne pense qu'à leur nombril est ce qu'il y aura des conséquences car ils sont encore jeunes pour comprendre tout cela écoutez si le ciel certes il regarde un petit peu vous dire par là c'est que les personnes les jeunes qui sont sur terre il y en a et ce sont des enfants cristaux par exemple des enfants indigo des enfants de fin de lumière il y a aussi des enfants de l'ombre attention il faut pas croire que c'est seulement des enfants qui sont qui viennent des hautes dimensions il y a aussi des enfants de l'ombre sur terre il y a aussi des enfants démoniaques je veux dire tout ça forme un équilibre et cet équilibre est soumis à une loi divine qu'on appelle la loi de l'équilibre de la force positive et de la force négative et la loi du libre arbitre en même temps et la loi de l'évolution naturelle et ces trois lois permettent justement à ces deux sortes d'enfants de venir sur la terre noyau actuellement si vous avez remarqué même les enfants ce sont plus vraiment des enfants je veux dire nous quand on était petit on savait même pas utiliser je sais pas moi un ordinateur et maintenant les petits ils utilisent des portables après ça devient une génération lobotimisée c'est ça que moi ils sont ce sont comme des espèces de générateurs qui sont utilisés avec ces champs magnétiques qui sont dans les téléphones leur énergie naturelle est toujours bloquée dans le champ magnétique des réseaux sociaux et ceci est toujours à double à soumis à la loi de la double polarité mais malheureusement il y a beaucoup plus de programmes négatifs qui sont activés et qui ça qui active le cerveau qui active les programmes énergétiques et du coup ça rend mutation ça ça donne ça mutation le cerveau de l'être humain il y a quelqu'un de leur portable dans la rue je veux dire c'est extraordinaire je veux dire c'est ça marche au restaurant même les couples j'ai eu au restaurant les coups qui sont avec leur portable ils se parlent plus ils sont avec le portable je veux dire il y a le portable tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps le but c'est de la c'est vrai c'est devenu un fléau je trouve que c'est un fléau ce que j'essaie de dire ici c'est que plus sentimentalement vous êtes ouvert à un champ magnétique même d'un site internet ou d'un film d'un quiconque d'un quiconque chef d'oeuvre qui est diabolique et plus vous avez tiré par la technique technologique que nous on appelle la lumière photon et vortex c'est un système le système de la lumière photonique et photon vortex où l'énergie de la lumière est bloquée dans ce chef d'oeuvre va directement créer un déclenchement au sein du programme dans les noyaux cellulaires appartenant aux neurones et du coup ça va donner des impressions qui vont même aller jusqu'à être inscrits qui vont aller jusqu'à être sauvegardés dans l'ADN même tous les scénaristes sur terre tous les auteurs ceux qui rédigent des livres ceux qui font des films ou ceux qui créent les artistes ce ne sont pas seulement des il y en a ils viennent directement de la nébleuse d'Orion sous différents caractères par exemple on a 5 caractères principaux l'un c'est l'arrogance celui-là il vient sur terre il va créer des chefs d'oeuvre de sorte à donner de l'énergie en fréquence de l'arrogance de la conscience qui est dégénérée et par exemple ça peut être tout ça peut être un film, un livre peu importe l'essentiel c'est qu'eux ils utilisent enfin ces scénaristes ces auteurs ces artistes utilisent la technique de la lumière de la fausse lumière photon vortex qui est dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre qui génère l'énergie de la nébuleuse qui génère l'énergie vampiristique pour créer un chef d'oeuvre ils l'écrivent et ensuite ça reste dans un livre et la personne qui le lit selon le degré de l'ouverture selon le degré de l'intérêt qu'il a de façon émotionnelle va tirer cette énergie directement et du coup ça va ça va donner de la mutation aux neurones et les neurones vont commencer à ressembler au caractère luciférien par exemple Benjamin qui demande l'énergie astrale peut-elle se manifester dans les nuages en créant des figurines ou des formes ? ce sont plutôt les disques qui appartiennent justement au comité de l'union des experts technologiques ou sinon même juste là à côté c'est à dire le comité Vésir gestionnaire de Sirius ce sont ces disques qui viennent qui sont programmés pour justement et enfin pour justement implanter des particules énergétiques sous un programme de façon à créer un champ magnétique pour que justement ce champ magnétique qui est tout nouveau va permettre justement à la planète terre de se régénérer oui est-ce que justement l'ombre parce que l'ombre est présente bientôt ça sera la lumière est-ce que c'est vraiment spécifique à la planète terre ou je veux dire on va libérer de la lumière sur la planète terre ou est-ce que ça va être dans tout l'univers dans toutes les galaxies est-ce que la lumière va vraiment éclater vraiment de partout c'est à dire que l'ombre que ça soit d'autres dimensions que ça soit d'autres galaxies que ça soit d'autres univers il n'y aura plus sa place il y aura la lumière vraiment partout ce que je peux vous dire par exemple ici c'est que la terre noyau est un noyau justement un noyau divin et ce noyau divin a été créé dans le but de devenir un modèle de création pour les futures créations des planètes terre et pour la première fois ici sur la terre noyau on va la planète terre va vivre son état d'origine qu'elle avait avant la dégénérescence d'atlantique par exemple et avant cette dégénérescence la planète terre noyau avait par exemple une forme qui était vraiment qui était appropriée au concept fondamental de son propre organisme qui lui était naturel ensuite il y a eu des guerres nucléaires qui a opposé le clan des Atlantes contre les clans des Lémuriens et du coup qu'est ce qui s'est passé les Atlantes ils ont commencé à utiliser les technologies de laser de sorte à absorber avec les cristaux l'énergie du soleil pour justement coloniser la Lémurie tandis que les Lémuriens eux comme ils n'étaient pas technologiques ils n'avaient pas d'outils technologiques qu'est ce qu'ils ont fait ils ont ils se sont défendus avec leur pouvoir spirituel et du coup cette guerre nucléaire qui est vraiment une guerre super nucléaire j'ai envie de dire a complètement mutationné la nature de la Terre noyau et elle a descendu vraiment en basse fréquence vibratoire et du coup c'est pour ça que ils ont eu le besoin les êtres humains d'Agartha les êtres humains les êtres humains galactiques de l'époque d'Atlante et de la Lémurie de se forger une nation en dessous de l'Himalaya en dessous du Nil en dessous du Tibet qui a été justement l'établissement du champ magnétique d'Agartha et il y a aussi un autre champ magnétique qui se situe dans le fond de l'océan Atlantique et on appelle ça l'Azlantas si vous voulez c'est pour ça que là actuellement qu'est-ce qui se passe lors de la période de la moisson principale dans laquelle nous sommes ces êtres humains galactiques vont ressortir à la surface il n'y avait pas seulement ces êtres humains qui ont forgé des villes cristallines des nations cristallines commandées par le cristal solaire d'Agartha il y a aussi les Shambhala les êtres de Shambhala pour nous c'est l'équivalent des fils de Bélial tandis que les peuples d'Agartha pour nous ce sont les fils de l'un là par exemple ils vivent l'un dans son côté l'autre dans son côté par exemple ces êtres de fausses lumières montent sur la surface et donnent de la guérison avec de l'énergie vampirique qui est directement liée au système technologique d'Orion et ensuite ceci permet la conquête des consciences sur de la surface par exemple après c'est vraiment un sujet très c'est vraiment un sujet très vaste parce que là j'ai attaqué le sujet de la guérison le Reiki par exemple il y en a qui font le Reiki mais après il y a beaucoup de mais il y a Zazu qui te demande une question très intéressante de quelle nature de conscience les nouvelles âmes vont s'incarner sur terre ? eux ce sont des consciences qui seront qui n'auront plus le voile qui leur donnait la possibilité d'être de vivre une vie enfin de vivre une vie sous une personnalité d'adaptation terrestre c'est-à-dire une personnalité mondaine ils seront directement des ce seront directement des êtres célestes et même j'aimerais ajouter que le peuple les êtres humains de Vénus et aussi de Mars qui sont aussi liés étroit qui sont aussi liés directement aux champs magnétiques d'Agartha et d'Azlantas vont aussi venir sur terre enfin ça sera l'ouverture de l'humanité céleste à travers le cosmos je veux dire il n'y aura plus d'êtres humains qui vont vivre des basses vibrations c'est pour ça qu'ils parlent de paradis dans les religions enfin ils disent par exemple que la planète Terre va retrouver son état d'origine c'est-à-dire son état d'origine paradisiaque et ouais c'est ça en fait après que les caractéristiques sont terminées voilà si on a la chance si on a l'honneur de rester sur la Terre noyau nous tous ben si un jour on va avoir séjour ben pourquoi pas Florence demande la 5G va-t-elle interférer et empêcher la lumière d'arriver sur la Terre ah ça c'est vraiment un sujet délicat parce que tout ça c'est la technologie c'est la technologie digitale et le brevet de la technologie digitale appartient à Orion c'est lui qui commande si vous voulez la technologie digitale c'est la technologie à très basse fréquence à très basse vibration de la technologie qu'utilisait Sirius qu'utilise Sirius actuellement la technologie qu'utilise Sirius c'est la technologie des cristaux tandis que Orion utilise la technologie digitale même à l'heure actuelle un peu de cristaux mais pas trop il utilise beaucoup les bords par exemple comme cristal l'énergie du des cristal de bord et surtout de la enfin comment il s'appelait le nouveau le silicium vous voyez le silicium aussi ouais des choses comme ça est-ce que ça va interférer est-ce que c'est un programme dans le but d'empêcher l'éveil des consciences c'est vraiment à méditer parce que comme j'ai pas vraiment suivi l'actualité et que j'entends beaucoup parler de ça aussi là ça m'a vraiment attiré l'attention finalement ce que je peux vous répondre c'est que si quelque chose va à l'encontre de la nature d'un organisme qui est issu par justement l'ordre robotique technologique des experts généticiens de Sirius il faut faire gaffe c'est pas quelque chose de très favorable pour la santé Elisabeth qui te demande que pensez-vous des propos d'un agent qui selon lui au sujet de Harp il y aurait des bâtiments et des antennes derrière la face cachée de la Lune ? Ben écoutez derrière la face cachée de la Lune bien entendu la partition de la Lune c'est là où les forces négatives elles ont établi leur base technologique dans la partie de lumière c'est là où les forces bienveillantes de Sirius ont établi leur base technologique pourquoi ? Ben parce que dans tout le cosmos cet équilibre a été effectué comme principe je vais dire par là même s'il y a une alliance entre eux c'est pas c'est pas quelque chose de de bisounours c'est à dire ah oui en fait finalement on fait la même chose non Sirius travaille pour le monde divin Orion travaille pour lui-même c'est la différence et c'est pour ça que il a il a dégénéré sa conscience pourquoi ? parce qu'il a coupé son lien avec son moi divin Lucifer ça a été le premier à vivre l'individualité à vivre l'égocentrisme à vivre la folie à vivre la démagogie à vivre la tyrannie enfin il a voulu aller jusqu'à asservir les consciences qu'il allume qu'il a enfin il a voulu asservir les consciences auxquelles il a contribué pour pour leur pour l'élévation de leur ADN de 2 à 12 effectué par les les équipes appartenant au comité au comité de l'union des bases technologiques d'Andromède en gros il a trahi son peuple il a trahi il a trahi tout le monde il a trahi et il a commencé à s'accoupler tandis qu'il ne le fallait pas avec ces êtres humains galactiques tellement qu'ils étaient beaux finalement tellement qu'il n'a pas pu résister pourquoi parce que la planète terre donne la possibilité de vivre ces états de dérive de dérivation de conscience justement ici c'est une planète qui est risquée l'enjeu est gros l'enjeu est vraiment très gros parce que là c'est l'éternité qui est dont il est question soit la personne vit une vie qui est conforme aux principes prévus visualisées de la hiérarchie divine et que justement ils avancent dans un sentier qui est beaucoup plus sain soit il choisit de vivre selon les concepts prévisualisés qui sont des concepts dégénératifs de Lucifer et justement il va commencer à non seulement mutationner son cerveau mutationner ses cellules sa conscience et aller jusqu'à la dégénérer et le but de la dégénération c'est la zombification des consciences et je vais dire quelque chose d'important mais là peut-être ça va revenir plus tard il y a Zazu qui demande ces nouvelles consciences dont on parlait tout à l'heure vont-ils alors créer les nouvelles technologies ? Bien entendu parce que visiblement à ce temps à cette période là la technologie digitale va perdre vraiment enfin il y en a qui disent qu'il va totalement être anéanti par le soleil même par les éruptions solaires qui sont de plus en plus importantes de toute façon quand on voit la situation actuellement oui je pense que enfin je pense c'est un peu trop effectivement ils vont venir sur la terre noyau ils vont créer ils vont ramener leur technologie sur la terre noyau mais la technologie de cristaux vivants on appelle ça qui est utilisée dans les bases technologiques dans les vaisseaux-mères dans les petits vaisseaux pour effectuer des opérations ou des interventions sur tel ou tel selon tel ou tel programme par exemple oui d'accord patricia te demande bonsoir comment reconnaître un guérisseur de lumière par rapport à celui de la fausse lumière par rapport à ce qu'il vit c'est à dire si le guérisseur en question vit beaucoup de stress a une espèce d'aura qui est vraiment très agitée ou s'il utilise beaucoup par exemple je sais pas s'il commence à s'il boit s'il fume tout ça ça a vraiment des réels impacts sur la personne qui sera guérie par exemple parce que la cigarette l'alcool c'est aussi un produit breveté par Orion quoi mais bien entendu je dire là c'est je parle d'une manière générale il faut aller dans les détails pour que je puisse m'expliquer tout ça 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 prend beaucoup de temps mais là tout ce que je peux vous dire une personne qui vit qui a une aura saine et qui vit selon les les lois des valeurs haute morale éthique issue du système d'Ilona absolument elle cette personne de toute façon est incarnée sur terre dans le but dans la mission d'effectuer cette guérison Très bien il y a Rome qui dit l'ombre dépend de la lumière pour exister il peut pas faire corps seul sinon c'est la mort Ecoutez pour la dimension de l'existence active ceci n'est pas une règle qui est admissible pourquoi parce que là bas l'illusion n'est pas vécue je veux dire là bas l'illusion de la séparation n'est pas vécue là bas l'ignorance n'est pas vécue je veux dire là bas tout fonctionne comme les organes les cellules d'un organisme les cellules d'un organe appartenant à un organisme humain par exemple je veux dire les cellules là bas s'ils rentrent en confrontation ben là ça devient cancérigène mais ici qu'est-ce qu'on voit on voit que par exemple disons si le coeur d'un être humain enfin je vais prendre par exemple le rein l'un des reins vous voyez là le rein est constitué par des cellules et ces cellules travaillent selon un programme prédéfini qui est géré par l'ADN et lorsque vous voyez cette cohabitation cet esprit d'équipe cette conscience de l'unité intégrale vous pouvez être sûr à 100% que là bas il ne peut pas y avoir de choses cancérigènes c'est à dire les cellules vont respecter le programme qu'ils ont reçu à partir de leurs ADN ils ne peuvent pas entraver ce programme les dimensions énergétiques c'est ainsi que ça fonctionne mais passons maintenant par exemple à la dimension divine si vous avez remarqué pour que le cerveau attrape un cancer il faut vraiment y aller fort c'est exactement la même chose dans les dimensions super macrocosmiques comme c'est la dimension qui administre toutes les dimensions de super force c'est à dire les dimensions où des consciences vivent dans des planètes ou dans des satellites énergétiques ce que je peux vous dire ici c'est que ici la planète Terre noyau elle vit dans une galaxie dans une galaxie de lumière et cette galaxie de lumière donne l'illusion de la séparation c'est là que sur Terre par exemple les gens viennent et disent je me sens seul je me sens ci ou je me sens ça pourquoi ? parce qu'elle expérimente cette solitude pour la première fois à travers un corps humain et justement ça permet justement de gagner en expérience de comprendre c'est quoi la solitude de comprendre c'est quoi la tristesse de comprendre c'est quoi ci ou de quoi c'est quoi cette émotion c'est pour ça que la conscience ne peut pas évoluer sans l'ADN maintenant je vais en venir à ce que monsieur a dit ici l'ombre ne peut pas exister sans la lumière c'est plutôt ceci je ne suis pas vraiment d'accord parce que la lumière Lucifer travaille directement avec le monde divin d'Atlantara et reçoit les possibilités technologiques des mondes divins tandis que Lucifer utilise seulement ce qu'il a reçu de la lumière la technologie dégénérée de la lumière pour lui il utilise la technologie de Sirius de façon imitée à sa propre sauce et il ne peut pas aller au delà du barème au delà de l'échelle luminique, photonique, cyclonique de cette galaxie là du caractère spatial appartenant à la galaxie de la Voie lactée ici entre l'ombre et la lumière il y a une distinction qui se fait il a un travail pour soi pour devenir de plus en plus démoniaque pour avoir de plus en plus d'idées démoniaques pour avoir de plus en plus d'activités démoniaques pour instaurer de plus en plus de consciences qui vont créer un champ d'activation démoniaque sur la terre noyau le travail selon un programme qui est déjà qui est qui a été fondé par le le corps absolu c'est ce que je peux dire actuellement le corps absolu, l'existence absolue le cancer la Nubuleuse d'Orion c'est la mise en quarantaine des consciences dégénérées qui est aussi contrôlée par la lumière par le le comité Vésir de Sirius j'ai appris que la région où j'habite abrite du jurassique inférieur et supérieur est-ce que ça a une importance j'ai pas saisi la question du jurassique c'est quoi du jurassique inférieur et supérieur désolé c'est pas un concept je peux pas répondre bon alors ça va être reformulé je pense Sylvie qui demande il a été annoncé après une réunion du Concile là-haut que les vannes seront fermées en juillet et plus aucune âme de l'ombre ne naîtra sur terre et celles qui sont là déjà en pâtiront qu'en penses-tu ? les dates je ne cautionne pas les dates c'est-à-dire à part les dates je dis que oui il va y avoir quelque chose de ce genre je ne sais pas quand je ne suis pas un devin je ne peux pas donner de date précise mais seulement on va voir on va vivre tous ensemble on est là si on est là si on est là sur la notre alors le pseudo je n'arriverai pas à le dire je veux dire Chabot peut-être notre ADN trafiqué pourra-t-elle être soignée bientôt ? elle pourra être soignée seulement si les consciences sur la terre noyau montrent une persévérance pour atteindre leur état naturel de conscience sur la terre noyau c'est-à-dire s'ils font des travaux méditatifs, s'ils font des travaux spirituels, etc. s'ils ont une intention, une bonne intention, s'ils ont vraiment ce souhait-là qui vient du fond du coeur là-haut je peux être sûr qu'ils prendront cette personne-là dans le plan de guérison actif de la conscience de la conscience et des possibilités pour nous les possibilités ce sont par exemple les formes humaines que l'on utilise l'ADN, les cellules, les atomes, tout ça c'est les possibilités de la conscience tandis que la conscience c'est celui qui vibre à travers toutes ces possibilités-là celui qui mobilise quand on va être dans cette lumière comment on va vivre en fait parce que j'imagine que les choses vont changer ça n'a jamais été vécu actuellement je ne peux pas vous dire comment on sera vécu mais seulement je peux vous dire une seule chose c'est que les formes seront immortelles les codes de l'immortalité s'inquièrent ce ne sera pas de l'immortalité du sorte à la sauce vampire enfin c'est à dire vous savez il y a ce genre de vampire qui est déprimé de vivre son éternité non ce ne sera pas comme ça, ce sera avec l'enthousiasme le flot en continu de l'énergie de la conscience divine ça sera vécu ainsi, avec sagesse, l'immortalité si vous vous demandez à un être humain d'Agartha est-ce que tu en as marre de vivre depuis 10 000 ans il va dire non, j'adore chaque instant de ma vie il va nous dire, vous prenez ? parce qu'il sait qu'il est l'expression même de son potentiel divin nous sommes tous l'expression de notre potentiel divin seulement la planète Terre est un lieu où les polarités sont distinguées là actuellement, depuis des milliards d'années, l'énergie de l'ombre et de la lumière vivait comme ça actuellement, plus cette distinction grandit plus la fréquence vibratoire de la Terre augmente en parallèle alors du coup, qu'est-ce que ça va créer ? une polarisation c'est là que la période de la mention principale entre en jeu et par exemple, dans les religions, ils disent que ceux qui ont fait des bonnes actions vont avoir le livre dans la main droite ceux qui ont fait des mauvaises actions vont avoir le livre dans la main gauche ceux qui ont fait une bonne preuve de fidélité envers le ciel de leur mission, vont avoir le livre devant eux ça c'est en fait symbolique si vous voulez, le livre à la main droite, c'est la polarisation de Sirius c'est-à-dire, il sera polarisé au monde énergétique où vivent les anges, les êtres humains galactiques de Sirius et l'autre, s'il reçoit celui de la main gauche il sera non seulement délaissé par son potentiel divin parce que malgré avoir donné de la chance malgré avoir averti malgré avoir les essences divines malgré qu'ils ont essayé de montrer à la personne là tu fais fausse route, il faut que tu fasses ça et que la personne de son ego dit non moi j'ai fait bonne route, c'est toi enfin, je ne changerai jamais après un certain moment, là, les fils coupent et la personne est directement connectée en tant que essaim contractuel c'est-à-dire un futur enfin, un essaim contractuel de la nébuleuse d'Orion il ne s'est pas devenu encore un essaim d'Orion pour qu'il devienne un essaim d'Orion celui-ci doit être tué sur la terre pour qu'il puisse être dans la nébuleuse d'Orion pour qu'Orion dit voilà, toi tu me ressembles dans tel ou tel critère tu vibres à ce macro dégénéré là du coup moi je vais te connecter à celui-là tu vas recevoir l'énergie de la nébuleuse avec cette conscience dégénérée et cette conscience dégénérée et voilà, c'est ça en fait et du coup vous allez vous unifier sur la terre à travers les chakras du bas du corps énergétique les trois sont importants nous on appelle ça le système central le triple système central d'être c'est-à-dire c'est là où la personnalité d'adaptation terrestre elle est conçue et là l'être humain développe du début de sa naissance jusqu'à sa mort une personnalité d'adaptation terrestre et c'est cette personnalité d'adaptation terrestre enfin ce sont les chakras du les trois chakras du de l'extrémité du corps astral enfin du corps énergétique pardon je m'excuse du corps subtil non astral du corps subtil de chaque être humain qui est ciblé par les forces négatives d'Orion ils ont leurs propres systèmes technologiques par exemple là si je vous énoncez en turc j'ai pas mal de listes par exemple ils ont le système de contrôle technologique d'Orion le système d'équilibre technologique d'Orion le système de gestion technologique d'Orion le système de l'organisation technologique d'Orion le système thermologique technologique d'Orion le système de programmation technologique d'Orion le système de polarisation technologique d'Orion le système de puissance technologique d'Orion le système de codification technologique d'Orion le système de verrouillage des codes technologique d'Orion le système de dominance de puissance technologique d'Orion, le système de sondage et d'exploration technologique d'Orion, le système de focalisation technologique d'Orion, le système technologique d'Orion, etc. Le système robotique de technologie d'Orion, le système d'unification technologique d'Orion. Et là, ce soir, malheureusement, je ne vais pas parler de tout ça parce que rien que parler de tout ça, c'est beaucoup, c'est gros. Tu avais des haines qui te posent la question, bonjour. Quelles sont les sensations physiques, mentales de cette nouvelle lumière ? Le développement de capacités comme l'amplification des sens ou la sensation de connexion est-elle normale ? Merci. Oui, elle est normale parce que là, actuellement, comme je vous ai dit, l'énergie, c'est plus l'énergie luminique qui domine ce système solaire en oeuvre, elle est en train de perdre sa puissance. Là, actuellement, sur la Terre en oeuvre, les énergies du monde astral appartenant au caractère spatial galactique d'Andromède et de sa Pétre 3 sont en train d'être propagées par le centre galactique de notre voie lactée grâce au système de contrôle Vésir de Sirius qui se trouve justement dans le soleil central galactique de la galaxie de la voie lactée. C'est normal parce que là, actuellement, comme l'unification des consciences avec leur potentiel céleste est en train de s'accomplir, que la bétarification... En fait, ce que vous m'avez posé comme question, elle est très belle parce que ça décrit exactement le sentiment de la bétarification de l'humanité. La bétarification de l'humanité, c'est-à-dire l'humanité qui va devenir l'humain galactique, l'humain universel. Selon le registre terminologique d'Atlantara, on appelle ce genre de personnalité, enfin, cet être humain, ce modèle d'être humain, ce prototype d'être humain, humanoïa. Très bien. Il y a Amanda qui te demande bonjour. Il paraît que nous avons doux chakras. Est-ce que c'est vrai et pouvez-vous nous en parler davantage ? Merci. Oui, l'être humain galactique a doux chakras. Si vous voyez par exemple un être humain qui vit dans l'une des bases technologiques de Saturne ou de Jupiter, peu importe, qui est à partir de la Confédération Galactique, ils ont les doux chakras parce que ce sont des consciences macro, des consciences galactiques. Ils ont une prise de conscience macro. Ils utilisent leur pouvoir macro. Pareil pour les êtres humains d'Agartha. Ici, ils ont les douze chakras. Nous, on n'en a que sept. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. L'infrastructure de la création divine commence toujours par sept. Ça a été toujours comme ça. Par exemple, les sept notes de musique, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, les sept couches atmosphériques, les sept couches souterraines. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Le sept, c'est vraiment un élément clé. Le douze aussi, pareil. C'est tout ce que je peux dire actuellement. Par exemple, eux, les êtres humains galactiques, ils ont les douze formes énergétiques actives. Nous, on n'en a que trois. Je veux dire que trois qui… Voilà. Effectivement. Chloé demande, bonsoir. Est-ce que toutes les étoiles de la constellation d'Orion n'abritent que des négatifs ? Si oui ou non, lesquelles ? Écoutez, là-bas, c'est une coordonnée, la mise en quarantaine. C'est un petit peu comme les prisons. Il y a les gardiens. Et les gardiens, ce sont justement les vésirs de Sirius, les Kaamon, si vous préférez, ou les consciences dorées qui gèrent le contrôle de la mise en quarantaine appartenant à Orion. Je veux dire, eux, ils essaient de tout faire pour empêcher les excès parce que Orion ne respecte pas l'alliance qu'ils ont effectuée. Du coup, ils essayent de percer le mur de la mise en quarantaine. Et les forces dorées qui sont directement liées au comité de l'union des bases technologiques d'Andromède, qu'est-ce qu'ils font ? Ils défendent et ils veillent à la protection de la planète Terre noyau en même temps. Et là-bas, il y a beaucoup plus de gardiens, de pénitenciers que de consciences positives. Il n'y a pas de conscience positive là-bas. Pourquoi, vous allez me dire ? Parce que là-bas, ça a été déjà structuré d'une façon exprès, je ne vais pas en dire exprès, mais d'une façon pré-programmée, que ça allait être une coordonnée de la mise en quarantaine des consciences dégénérées. Je veux dire, dans les pénitentiaires, vous n'allez pas avoir des enfants, vous n'allez pas avoir, je ne sais pas, des personnes qui sont dans des prisons. Ce que j'essaie de dire, en fait, par là, c'est que dans les prisons, s'il y a des gens qui sont en prison, c'est forcément qu'ils ont commis des actes, etc. C'est exactement le même principe. La nébleuse d'Orion est une immense prison de conscience dégénérée, de conscience zombifiée. Et là-bas, la domination est maître. C'est encore un autre système. Comme on en avait parlé avant, dans le système de domination, de force. Est-ce qu'il y a un chef qui... Le chef ? C'est Lucifer. Lucifer. L'Orion domine toutes les bases consciences démoniaques. C'est-à-dire, il y en a qui sont là pour... Qui vivent de la barbarie, de l'énergie de la barbarie. Il y en a qui vivent de l'énergie de la sexualité dégénérée. Il y en a qui vivent l'énergie de la magie noire, des désirs de bonne aventure, des choses comme ça. Il y en a qui vivent l'énergie de la dépression qui mène au suicide. Et il y en a qui vivent de l'énergie de l'arrogance. L'arrogance, c'est le truc le plus dangereux pour une conscience. Parce que c'est celui-là qui va... Qui permet de changer la polarité. Disons, une conscience qui est issue du plan de propagation, gestion d'intervention de Sirius, est incarnée sur la Terre-Neueau, selon un contrat prédéfini. Il vient sur Terre, il utilise son libre-arbitre, mais là, qu'est-ce qu'il fait ? Il vit quelques excès. Et au bout de certains attissements non écoutés, non respectés, qu'est-ce qui se passe ? Cette conscience peut changer de polarité. Là, le danger. Les chakras sont des centres de polarisation de conscience. Et ça peut être... Ça peut changer de polarité. C'est pour ça qu'il faut éveiller à vos chakras, à vos énergies naturelles. Ne faites pas confiance à tout le monde lorsque quelqu'un vous dit « Ouais, je peux vous guérir si ou ça. » Essayez de vous guérir vous-même parce que chaque conscience galactique a le pouvoir de s'auto-guérir. Seulement, ici, il est question de foi inébranlable envers la conscience galactique, envers le plan d'élance. Zazou te demande « Est-ce que les autres formes vivantes sur Terre évoluent-elles aussi ? » Oui, parce que tous sont soumis justement à la forme évolutionnelle de la Terre noyau. Parce que la forme évolutionnelle de la Terre noyau est nourrie et constituée de l'énergie évolutionnelle appartenant justement à son organisme vivant. C'est vrai que c'est rigolo ce que tu parles d'Orion. C'est vrai que je vais reprendre ce que dit Sylvie. Elle dit, c'est la première fois que j'entends parler d'Orion dans ces termes et de la sorte, je ne comprends pas. C'est vrai que moi, je reçois, qui est sur la chaîne, Rosanna Narducci, qui est venue faire plusieurs conférences et ateliers et qui est en contact avec Crystal Chaya de la constellation d'Orion. Moi, je ne dis rien du tout. Là, je vous transmets les connaissances technologiques improvisées de l'essence divin de Axel Yamato. Après, chacun... Je veux te dire, c'est assez compliqué, je trouve, pour un petit peu dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui vient te dire que sur la constellation d'Orion, il y a des maîtres ascensionnés qui sont là pour aider l'humanité. Puis, il y en a un autre qui va dire, maintenant, en fait, sur la constellation d'Orion, tu as Lucifer. Tu vois ? Et c'est ça, en fait, un petit peu aujourd'hui où je pense que les gens ne pensaient plus trop vers quoi, en fait, se tourner. Parce qu'il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça, l'autre, il dit ci, l'autre, il dit ça. Donc, on s'accorde à peu près tous. Ou vous vous accordez tous un petit peu. Quand je dis tous, c'est les médiuns, c'est les télépathes. Vous vous accordez tous à dire, effectivement, qu'il y a l'ombre et la lumière, qu'effectivement, l'ombre est en train de faiblir et la lumière est en train de monter. Mais après, des fois, ça serait peut-être bien tous de vous accorder les autres. C'est une conclusion. Du côté de crier victoire trop tôt, enfin, de crier victoire sans arracher la peau de l'ours. Parce que si Orion a encore des projets, bien sûr, il a un projet de conquête de la Terre noyau, Orion. Il n'est pas là pour seulement faire quelques petits trucs. Il ne faut pas. j'ai l'impression que la plupart le prend vraiment à la légère. Parce que c'est l'un des plus intelligents, c'est le plus intelligent, le plus malin, le plus malicieux, le plus... Enfin, c'est vraiment la parfaite définition d'une conscience dégénérée et qui utilise des possibilités dégénérées de la conscience. Ici, ce que j'essaie de dire, c'est que Orion vise à dégénérer 85% de l'humanité. Et s'il parvient à ce but, s'il parvient par mégarde à ce but, du coup, nous, on n'a plus aucun sens. Enfin, cette planète Terre, elle sera à la merci d'Orient. Et nous, ici, en Turquie, ce qu'on essaie de faire, comme on sait que le champ magnétique d'Atlantara est lié à du site de champs magnétiques qui sont très spécifiques, des champs magnétiques de coordonnées et de délivrance à travers la Terre noyau, on va faire des activités pour donner notre énergie selon notre concept thermologique, technologique. Parce que la guerre, actuellement, elle n'est pas seulement d'informations, elle est aussi d'ordre champ magnétique. Celui qui maîtrise de champs magnétiques maîtrise le monde entier. C'est lui qui a le pouvoir. Du coup, c'est pour ça qu'Orient travaille dans le monde invisible. Même s'il travaille dans le monde visible avec les mafias, les organisations illuminatis, avec les maçons, enfin, peu importe, il a son aspect invisible. Et nous, on vise son aspect invisible parce que c'est son aspect le plus faible. Nous, je veux dire, on ne peut pas créer une mafia qui va empêcher Orion de... Enfin, vous savez, on n'est pas venu sur Terre dans ce but-là. Bien entendu, après, ça sert encore à notre sujet. Je veux dire, là, le désordre chaotique cérébral, c'est normal et il doit l'être. Parce que si Orion, enfin, si les forces, les unités d'Orion disent ça, les unités de Sirius ont le droit aussi de dire ça. celui qui écoute a le libre arbitre d'adhérer à qui que ce soit ou de n'adhérer à personne, finalement, ça, ça ne regarde que les consciences, que leurs programmes d'évolution soient internoiaux, qui leur sont propres. tu vois, Zazou dit, si Orion est intelligent, donc on doit déduire que les fausses informations sont faites pour nous déboussoler. Exactement. Pour aussi vous anesthésier, c'est-à-dire pour vous stagner, pour vous dire, ah, finalement, sur Terre, voilà, enfin, moi, je n'ai pas vraiment de sens, ma vie n'a aucun sens, par exemple, à vous aller jusqu'à dire ça, à vous déboussoler, à vous dire, mais franchement, il y a tellement d'informations que j'en ai marre de lire tout ça, je vais m'occuper, je ne sais pas, à faire quelque chose d'autre, de dévier justement de la voie qui est à parcourir par chacun de vous. Tout le monde sur Terre n'est pas à des programmes différents. Je dirais ici, si des consciences missionnaires sont venues sur Terre, c'est qu'ils ont un programme à respecter. Et ça, tout le monde le ressent, enfin, chaque personne le ressent dans son fort intérieur pour le pourquoi il est venu sur Terre, par exemple. Disons, une personne déjà que rien n'existe pose une question du genre « Ah, mais je suis venu sur… Pourquoi suis-je venu sur Terre ? Pourquoi suis-je venu sur Terre si je vais mourir ? Pourquoi la mort existe ? » Enfin, déjà, une personne qui a activé les codes de la curiosité de sa propre… dans son cerveau biologique, ceux-là sont justement dans la voie de soit trouver la bonne voie ou soit de dévier de la mauvaise voie. La bonne voie, c'est la voie qui a été designée, qui a été structurée lors du contrat. Et ce contrat est lié au plan Osana, l'akashique qui est contrôlé par le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau. On appelle ça. Je pense que je vois sur le chat, il y a des personnes qui sont pro-Orient, d'autres qui ne le sont pas. Après, je ne pense pas que ce soit forcément de l'être ou de ne pas l'être. Après, c'est véritablement… Je pense que la lumière, d'ailleurs, la lumière, elle est vraiment au fond de nous, à l'intérieur de nous. C'est en nous changeant nous que les choses vont changer. Nous, on est là. C'est vraiment… Comme tu disais tout à l'heure, les changements, ils vont s'opérer en nous et c'est en modifiant notre énergie, en modifiant notre champ vibratoire que la vie et les choses vont changer à la fois dans notre vie mais à la fois dans le monde. Et si tout le monde faisait un petit peu ce travail sur soi, il n'aurait pas besoin quelque part de tout ça. Enfin, je veux dire, on pourrait être, je pense, heureux et vibrer dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, je pense qu'un petit peu quand on arrivera dans cette lumière, on sera dans un champ vibratoire totalement différent et on vibrera d'une manière différente. Ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que comme vous avez dit, il faut changer en soi. C'est-à-dire, en fait, les mots comme changer en soi la lumière sont tellement utilisés que vraiment, elle a perdu son efficacité dans le temps. C'est ça que j'ai remarqué. Tout le monde parle de changer de soi, mais soyons honnêtes, qui a changé vraiment ? Qui a vraiment voulu changer ? Parce que pour moi, le changement, c'est équivalent à la mort. C'est-à-dire, lorsque vous changez, c'est que forcément, vous allez abandonner quelque chose qui était à vous auparavant, c'est-à-dire qui faisait partie de vous auparavant. c'est un renouveau, un renouveau sans cesse. Par exemple, là, actuellement, pour la délivrance de l'humanité, déjà, il faut que, là, actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Les codes, les particules énergétiques aux cristaux vivants, parce que les codes karmiques, ils sont là-dedans, c'est-à-dire, ils sont abrités d'une façon à ne pas être périmés, à ne pas être défigurés, à ne pas être déformés dans le temps. Ce sont des unités de stockage très puissants, les cristaux, les cristaux énergétiques vivants. Et dans ces cristaux énergétiques vivants, toutes les données karmiques sont implantées. Le truc ici, c'est que pour la période de la moisson principale, il faut que chacun, il y a deux choix, soit les consciences pourront être prises dans le plan de formation, et le formatage du cerveau énergétique et biologique. C'est-à-dire, toutes les accumulations aux énergies négatives seront formatées, si possible, par les organisations hiérarchiques célestes, ou soit, elle va vivre elle-même, une par une, tout ce qu'elle a fait vivre durant les périodes de vie karmiques. Disons, si moi, j'ai volé ce verre aujourd'hui, demain, je suis sûr que dans une autre vie, quelqu'un va voler mon verre, quelque chose de plus précieux, par exemple. Voilà, c'est ce que je peux vous dire actuellement. Comme dit, je veux dire, ici, c'est pour ça que la formation l'énergie d'Aksoyra, enfin, Aksoyra Matu a improvisé de son essence divin pour effectuer la cultivation des consciences. Parce que, pour chaque conscience, il y a un plan de codification qui est, qui a été, comment dire ça, qui a précédé avant la venue de la personne en question sur la terre noyau. genre, le plan de codage des consciences est codé selon la voie qui est directement appropriée au plan qui a été prévisualisé et préparé dans les annales akashiques. Mais, à travers ça, il y a des alternatives et des alternatives, il y en a une éternité. Orion, justement, souhaite dévier chaque conscience du but, c'est-à-dire, en le faisant vivre des alternatives, en faisant vivre des alternatives, etc., etc., jusqu'à en perdre sa voie. Et, j'aimerais aussi préciser une chose, c'est qu'actuellement, si une personne vit beaucoup d'angoisse, vit beaucoup de stress, c'est que forcément, le contact entre l'énergie naturelle de son moi supérieur et lui-même a été un petit peu, comment dire, a été un petit peu dommagé, endommagé. C'est-à-dire, c'est là où la personne, lorsqu'elle ne reçoit plus l'énergie naturelle nécessaire, là, elle se dit, je me sens vide, je me sens bizarre, je me sens ci, je me sens ça, bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pourquoi, peut-être, si tout le monde, enfin, si les gens aussi le souhaitent, qui sont actuellement ici, je les remercie de leur présence et leurs questions sont vraiment très constructives. Merci de leur présence. Si vous le souhaitez, on fera une autre interview d'ici là. Oui, bien sûr, on en fera d'autres. de toute façon, tu vas revenir prochainement avec, tu vas revenir prochainement, enfin, au mois de juin, début juin, avec Nicolas Turban. Vous allez faire une émission, enfin, je ne sais pas encore sur quel sujet vous avez décidé, mais une émission en duo, en duo, je pense que c'est une émission pas mal, parce que vous êtes tous les deux très, très connectés, et puis j'espère peut-être après une émission peut-être aussi à trois avec Jess Crégnoux, parce que je pense qu'aussi tous les trois, vous pourriez, je pense, pas mal chambouler les choses au niveau extraterrestre, au niveau technologique, au niveau… parce que ce qui est bien avec vous, avec toi, Nicolas, Jess, enfin voilà, c'est qu'à la fois, vous êtes assez calé, on va dire, sur tout ce qui est extraterrestre, sur tout ce qui est technologie extraterrestre, sur les différentes constellations et tout, mais vous êtes quand même très spirituel aussi, et ça, c'est chouette, vous avez une connaissance spirituelle, et ça, c'est vachement bien. Alors, je vois Myriam qui dit avec Antoine de Nouvelle Terre quand ? Eh bien, écoute, Antoine de Nouvelle Terre, je l'ai contacté plusieurs fois, mais on n'a pas spécialement répondu, bon après, il a sa chaîne aussi, et puis bon, il a beaucoup, il fait, Antoine, il fait son travail de son côté, et puis il ouvre aussi les consciences, donc on va dire que chacun un petit peu est à sa place. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce live, alors vous voyez, je m'étais dit que ce serait peut-être mieux de les faire sur YouTube dorénavant, parce que je vois que vous êtes beaucoup plus de monde que sur Facebook, donc je crois que pour ma part, je vais arrêter Facebook, je crois qu'on va, je vais recommencer les conférences, je pense sur YouTube, voilà, ça sera peut-être mieux, en tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, merci beaucoup, Yoshura d'être venu, c'est vraiment un conflit pour moi, merci aussi à tous les participants qui ont usé de leur temps précieux pour nous regarder, je vous remercie de votre présence, et rester constamment, continuellement en activité, ça c'est toujours le slogan qu'AxonMoto utilisait, je l'utilise aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup de ta sagesse, et puis merci à vous, alors vous pouvez me retrouver demain soir, comme d'habitude, comme tous les vendredis soirs, avec Cindy Baudon, qui est donc énergéticienne, une conférence, approche du féminin sacré, par les archétypes selon notre cycle, voilà, alors c'est une émission, vous allez vous dire, qui se rapproche peut-être un petit peu de celle avec ma mère mardi, mais pas tout à fait, car on va parler de l'énergie, un petit peu de la femme, on va parler également des rapports aussi, un petit peu des énergies, entre le rapport entre les hommes et les femmes, voilà, voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, et puis, écoutez, bonne nuit, pour ceux qui vont se coucher, oui, bonne nuit, à très bientôt, à très bientôt, à toi, au revoir.